Je suis le pasteur Georges Michel, secrétaire général de la Fédération protestante de France. La fonction du secrétaire général est une fonction assez diverse, faite de beaucoup de choses les plus complémentaires et les plus opposées. La principale fonction du secrétaire général est de mettre en œuvre les décisions prises par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est composée des délégués des églises, des communautés, des œuvres et mouvements membres de cette dernière. Le secrétaire général aussi va assurer l'application de toutes les décisions du Conseil qui sont préparées en amont par le Bureau. Ces décisions vont concerner les services de la Fédération qui sont au nombre de sept. Sept services que je pourrais énumérer très rapidement, les quatre services de monderie, hôpitaux, armées, prisons, aéroports, le service des relations et les autres églises chrétiennes, le service communication et radio, le service télévision et un chargé d'émission plus récemment qui travaille sur le lien fédératif dont les enjeux sont importants tenant compte de la diversité de la Fédération pour les centres de France. Par ailleurs, il existe huit commissions dites commissions du Conseil qui assistent ce dernier par leurs travaux et leurs réflexions par rapport à l'actualité ou toutes les questions qui peuvent concerner le lien fédératif. Ces commissions sont les suivantes. La commission droit et liberté religieuse, la commission éthique et société, la commission relation avec l'islam, relation avec le judaïsme, la commission climat et justice climatique, la commission jeunesse, le conseil scolaire, la commission finance. L'activité du secrétaire général au quotidien est une activité, vous l'avez compris, des plus diverses, d'autant plus qu'il est aussi responsable des ressources humaines, de l'ensemble de l'équipe de la Fédération avec 22 personnes. Sur une des fonctions importantes du secrétaire général, il me semble nécessaire d'évoquer la question des projets. Les projets qui sont conduits soit en amont par l'Assemblée générale, le conseil ou par les services eux-mêmes, toute nouvelle initiative est accompagnée par le secrétaire général jusqu'à leur succès ou leur réalisation. Et évidemment, cela va toucher des questions budgétaires, puisque le secrétaire général est responsable de la mise en œuvre du budget, voter à l'Assemblée générale, bien évidemment, avec l'aide et le regard du trésorier de la Fédération.